Bienvenue dans la news, caca de la semaine, de l'année même. Et oui, c'est le retour d'un des plus grands cheaters de l'histoire, d'un des plus grands tricheurs de l'histoire de Counter-Strike. J'ai honte, je suis frustré, je suis en colère, que voulez-vous que je vous dise ? J'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal moi personnellement avec la triche, sous quelle forme qu'elle soit. C'est le retour, Astralis recrute Unden, c'est officiel, il y a l'officialisation bien évidemment. On a une petite révélation aussi de la part d'MSL sur les salaires, donc j'espère que ça va vous intéresser. On apprend que Glaive et Zipnik sont payés 31 000 dollars par mois, que D-Vice est payé un peu plus que ce montant-là au niveau mensuel. Blame F a un salaire similaire à ces deux joueurs-là, et Buzz, le dernier joueur qui vient justement de la scène danoise, est payé moins que ces mecs-là, c'est normal, il a moins de visibilité et ce genre de choses. Alors rien d'alarmant, rien de choquant dans ces montants-là, les amis, toute la scène tier 1 internationale est payée plus de 20 000 euros par mois, et on parle que de salaire, on parle même pas de contrats personnels, de sponsoring, d'OP sur leur streaming ou ce genre de choses, hors cash price, hors argent de sticker et ce genre de choses. Counter-Strike, ça paye bien, c'est un jeu pilier de la scène e-sport mondiale, et donc, eh bien voilà. Et puis de toute façon, si eux ils gagnent ça, c'est que forcément il y a d'autres gens au-dessus d'eux qui les gagnent, donc ne soyez pas choqués d'entendre ces montants-là, les amis. Donc, officialisation de HLTV, d'Astralis, Unden et de retour, pour ceux qui ne le savent pas, le coach bug. Je vous mets en avant juste un match où M. Unden était le coach de Heroic et où justement il avait la caméra bug, donc ça veut dire qu'il pop comme ça en plein milieu de la map et il a tout simplement les informations. Et là justement, il cheat contre Astralis, qu'il rejoint. Pire que ça, on a X-Taz qui nous révélait dans un petit live il y a quelque temps que, en fait, Unden était de retour avec Astralis depuis au moins 8 mois, voire une année, en sous-marin, en gros, qui travaillait déjà avec eux et qu'ils attendaient juste que l'affaire se tasse pour son retour. Il y aurait potentiellement des rumeurs comme quoi son retour est effectué parce qu'il n'a pas fait tomber toutes les têtes et qu'il a pris un petit peu pour tout le monde. Voilà, parce que rappelez-vous qu'il y avait quand même, j'ai fait des vidéos dessus sur le coach bug, 37 coachs, tiers 1 international, tiers 2 international, professionnels qui ont été bannis pour l'utilisation de ce bug. Donc vous pouvez voir que, voilà, il a l'information idéale. Les gars, ça prend la banane, ça prend la banane. Il y en a un Wood, allez lui mettre une HE. Vous pouvez Wall, vous ne pouvez pas Wall. Enfin, vous vous rendez compte que c'est... Avoir ça comme information sur la banane, en milieu de rune, est-ce qu'ils ont la banane, est-ce qu'ils n'ont pas la banane, c'est retour B, c'est pas retour B. Vous pouvez être à 4 ans A, pas à 4 ans A. C'est un Wallach, c'est un Radarach. Rendez-vous compte de la force que c'est. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà ce que c'est le coach bug investigation. Tu pop sur la carte et en fait, tu as l'info. Donc là, il sait qu'il y en a un balai, il peut dire à son pro de vas-y, mets une mollo, mets une grenade. Et il n'y aurait rien d'alarmant à ce qu'un joueur pro dézone ces zones à ce moment-là du match ou plus tard ou avant ou ce genre de truc. Mais donc voilà, c'est officiel. Astralis fait l'acquisition de ce nouveau coach. Attention, ne minimisons pas le talent, la qualité d'expertise, les compétences de ce joueur-là qui est là depuis plus de 15 ans sur la scène Counter-Strike. Vraiment, ça a été un très bon joueur. Ça a été un excellent coach. Il n'est pas arrivé là juste en trichant ou quoi que ce soit. Il faut quand même lui rendre son niveau de compétence, son expertise. Les années qu'il a passées à tryharder et à devenir plus intelligent dans le jeu ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il a purgé sa peine ? Est-ce que c'est mérité ? Est-ce qu'il peut revenir ? Je vous laisse juger cela. Pour moi, c'est des avantages beaucoup trop grands dans l'e-sport, la triche. Je ne l'assimile pas comme dans le sport traditionnel au dopage ou ce genre de choses. Par exemple, dans le sport traditionnel, j'ai l'impression qu'il faut quand même tryharder un petit peu pour faire de grandes performances. Alors qu'à ce niveau-là, avoir un coach bug comme ça, c'est la victoire rassurée entre guillemets pour certains matchs. Surtout quand c'était la période de Covid et ce genre de choses. Donc tous les matchs étaient en online. Ça veut dire qu'il pouvait aller prendre des gros cash prize et créer sa réputation sur des gros événements de tir 1 très facilement. Et donc se faire une carrière derrière. Et que ce soit en tant que coach, que ce soit pour les joueurs qui trichent pour acquérir des slots ou des positions dans des équipes. Puis après, arrêter de tricher et apprendre des plus grands joueurs parce que d'un coup, ils sont entourés. Je trouve ça dégueulasse. Je vous le dis, je trouve ça dégueulasse. Ça me met hors de moi. C'est vraiment quelque chose qui me débecte au plus haut point. Vraiment, la triche, je déteste ça. C'est une dinguerie. Voilà, je vous le dis. Je n'y arrive pas. J'aime trop peut-être la compétition pour ça et tout. Les matchs fixing, l'IM, le Wallach, le coach bug, tout ça, c'est vraiment des trucs que je respecte très peu. Et voilà, on est encore une fois là-dedans. C'est bien dommage en tout cas. Merci de vous abonner, les frérots. Je vous fais le petit rappel quand même. Vous pouvez toujours vous abonner, activer les petites cloches pour nous faire plaisir. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501